Dans l'épisode précédent Vu que j'aime bien faire les choses de manière un petit peu différente Je vais vous laisser avec un outro Où j'ai composé à la manière de Gaugera J'espère que ça va vous plaire Oh yeah ! Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien Ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode De dealer de métal La chaîne où on parle de rock, où on parle de métal Et on parle de tout, absolument Tout, 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 c'est dérivé Aujourd'hui, 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 aujourd'hui Si t'as pas suivi, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo Qui parlait de Gaugera Je parle un petit peu de leur histoire, on essaye de comprendre pourquoi Ils sont autant aimés et autant connus On essaye de comprendre si c'est mérité Si c'est surcoté, si c'est sous-coté Si t'as envie de jeter un petit coup d'œil Hop, c'est par là que ça se passe Pour ceux qui ont vu cette vidéo, effectivement J'avais dit que j'allais composer un truc à la Gaugera Mais pour être honnête avec vous, j'ai plus le temps Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne raison De faire une vidéo exprès Où on allait voir en détail comment composer A la manière de Gaugera Je te conseille de prendre un truc à manger De prendre un truc à boire De t'installer confortablement Parce qu'on va commencer dès maintenant Là je vais prendre la guitare Hop, toc Le temps que je m'installe Je te donne 2-3 minutes pour t'abonner à la chaîne Mettre un petit pouce bleu C'est toujours cool pour le référencement, hein, bien évidemment Partager autour de toi S'il y a des gens dans ton entourage qui aiment Gaugera Eh ben, ramène-les On va essayer de comprendre Comment qu'ils font de la musique, Gaugera Bon, j'installe tout ça Et ensuite on fait du son Donc là je me mets en situation Je me dis, un jour on m'appelle Je sais pas par quel hasard Un jour on m'appelle, on me dit Aziz, il y a besoin que tu fasses un morceau pour Gaugera On a besoin de toi Le monde du Rock'n'roll a besoin de toi Le monde du Metal a besoin de toi Fais-nous un morceau pour Gaugera Pour sauver l'honneur de la France Voilà C'est la situation On se met dans cette situation-là Directe Bien évidemment ça n'arrivera jamais Bref Admettons là, aujourd'hui Je dois composer à la manière de Gaugera Donc je suis dans le groupe Et je dois apporter un morceau Il faut savoir que Gaugera Il y a une certaine manière de jouer Je t'en parle dans la vidéo C'est très rythmique C'est très basé sur les contre-temps C'est très aérien Il y a plein de techniques Je vais me donner des idées Des axes de travail Où je vais essayer de créer quelque chose Dans l'esprit de Gaugera Donc du coup sur ton accordage Ça doit faire DGC FAD Voilà Ça c'est le C'est ce que tu verras sur ton accordage Si tu veux t'accorder Comme Gaugera Donc En Ré Si je dis pas de bêtises Corrigez-moi dans les commentaires Tout de suite maintenant Tout de suite Maintenant Donc maintenant qu'on sait brancher On va voir Si ça marche Ça a l'air de marcher Pour la vidéo Je me suis refait un petit peu La totalité de la discographie de Gaugera J'ai redécouvert des choses Pour tout vous avouer Moi J'ai lâché l'affaire À l'enfant sauvage Magma J'avais bien kiffé Mais The Way of Old Flesh Pour moi C'est Il y a tout Ils sont arrivés au pic De De toutes les bonnes choses Que Gaugera savait faire Pour l'occasion Je voulais mettre mon t-shirt Terra Incognita Pour montrer que je suis un mec Du premier album Mais vu que je le mets trop souvent Et ben il est actuellement en salle Donc On va se contenter Des dents de la mer Hein Voilà Des dents de la mer C'est pas mal Gaugera Faut savoir qu'il joue beaucoup Sur du ternaire Il y a beaucoup de tapping Il y a beaucoup de bruit chelou Il y a beaucoup de Des trucs comme ça de Gaugera Donc je vais te faire en onomatopée L'idée de riff que j'avais Ça fait un truc Je sais ça paraît très bizarre Mais dans ma tête C'est genre un truc de ouf Ce qu'il faut savoir avec Gaugera C'est que des fois Ils mettent les doigts De manière un petit peu chelou Pour que ça sonne d'une manière Genre C'est la terre qui se rebelle Contre l'homme Hein C'est l'état d'esprit Un petit peu de Gaugera Donc on va essayer De trouver Ce genre de sonorité là Parce que Gaugera Ils ne font pas souvent De power chords À proprement parler Voilà Ça c'est deux power chords De ce qu'il y a de plus Power chordesque Hein Sauf que Gaugera Ils vont faire Là tout de suite Là tu sens que ça va chier L'idée que j'avais ça faisait Ça c'était l'idée que j'avais Mais du coup Avec cette idée de faire L'accord avec un seul doigt Ça fait Et le J'imaginais un break de batterie Qui faisait Et du coup Pour accompagner ça Un bruit chelou genre Donc ça fait Parce que du coup Moi vous me connaissez Je sais pas faire Dans la finesse Du coup On va rentrer D'un coup D'un seul Boum Boum On met chair Dès la première note La pointure c'est quoi Du 33 ? Vas-y frappe tu fille Donc le but Là c'est pas de faire Un morceau tout en entier Mais c'est de proposer Un panel de riffs différents Dans l'esprit de Gaugera Donc du coup J'ai cette boucle là Je pourrais le faire Encore et encore Mais on perdrait On perdrait de la dynamique Donc du coup Comment sortir de ça ? Gaugera Ils aiment bien faire Des petites ambiances Des petits arpèges En plein milieu de riffs Complètement bourrin Donc dans les idées Que j'avais Il y avait un truc Sauf que ça Ça le fait pas Ça c'est Gaugera Je crois que c'est même Un morceau de Gaugera Mais bon Ça veut dire Qu'on est sur la bonne voie Du coup On va essayer de faire ça Mais du coup Il me faut une note Pour finir Ok Ok Oui Ok On va faire un truc comme ça Parce que Gaugera Ils aiment bien faire ça Donc On va essayer de placer ça Je ne sais pas comment Elle s'appelle Cette technique là Mais on va la placer Parce que Ça sonne Vachement bien Ok Si je joue tout Ça fait Ça ça fait un riff d'intro Mais du coup Quand on fait un riff de couplet On essaye d'en mettre Le moins possible Afin que la voix Puisse prendre de la place Voilà Suffisamment de place Et qu'elle soit pas en dessous Parce que comme je l'ai dit Dans ma vidéo Où je parle de Gaugera C'est que Il y a beaucoup de morceaux Qui sont créés A partir d'exercices de batterie Et c'est vachement cool Du coup On va essayer de s'inspirer de ça Pour faire une sorte de couplet Mais du coup J'aime bien ces notes là Et là tu me dis Aziz tu te contredis Parce que tu as dit Tout à l'heure Qu'il n'y avait pas de power chord Effectivement Mais les règles Elles sont faites Pour être transgressées Ok Alors je les transgresse J'aime bien ce truc là Mais du coup Ça me paraît un petit peu simple Et j'ai l'impression Que c'est déjà un morceau Qui existe Donc on va essayer De complexifier ça On va profiter du fait Que Bon il n'y a pas de chanteur Et on va quand même Essayer de combler un petit peu Donc Ça c'est pas mal Mais du coup Il me manque un truc En sortie Ça c'est pas mal ça Ça j'aime bien Ça J'aime bien Mais du coup C'est vachement compliqué A jouer quand même le Ouais Admettons Ça c'est notre couplet Donc là possiblement Il faudrait une sorte de Je sais pas De quelque chose Qui calme un petit peu Le tempo Une sorte de Ouais Une sorte de refrain Trouver une sorte de rive de refrain Une sorte de rive de refrain Donc des notes Oui Des Aziz Des notes Mais du coup Des notes En power cord Le mec se contredit Sans cesse Ce que j'aime bien Des fois dans Gaugera C'est qu'il y a un côté Vachement aéré Et d'un coup d'un seul Boum T'as un break de batterie Qui sort de nulle part Genre Je passais par là Faites pas gaffe Je retourne à mes occupations C'est un peu simple Dans l'esprit Mais je trouve Que ça passe Voilà J'essaye d'imaginer la voix En même temps Je sais pas si vous faites ça Vous quand vous composez Mais moi j'imagine Beaucoup la voix Parce qu'en vrai Les guitares basses C'est ce qui passe Bien après C'est la voix Qu'il faut mettre en avant Donc Mettons la voix en avant Ça c'est bien ça Ouais La voix de batterie Ça ça peut être pas mal C'est un peu dans l'esprit Vacuity Vacuity Flying Worlds Même le morceau là Je sais plus c'est quel morceau Bref On est dans cet esprit là toujours Donc C'est plutôt cool Moi ce que j'aimerais bien placer À un moment C'est du tapping Parce que Gaugera Le tapping Franchement Ils ont pour moi Modernisé le tapping Alors je suis un grand fan De Van Halen Mais c'est pas du tapping Démonstration C'est vraiment du tapping Là on t'emmène dans l'espace Là c'est T'es en plein voyage Des titres comme Ouroborus Un moment Un moment il faut que j'arrive à caser du tapping Là je sais pas quoi Donc on va continuer sur une partie un peu plus bourrine On va dire que c'est une sorte de bridge Par exemple dans le titre backbone Il y a un riff Donc qui est le riff de couplet Que j'aime beaucoup Ça c'est cool Mais du coup faire ça C'est naze Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de reprendre cette idée là De trioler Mais du coup Faire une sorte de long tapis de double Parce que normalement Voilà on le fait La guitare La grosse caisse doit suivre la guitare Donc là ce qu'on va essayer de faire C'est un tapis de double Tout le long en fond Pour mettre vraiment Vraiment des patates Du coup je vais essayer de jouer un petit peu Sur les rythmiques Parce que vous savez que j'aime bien jouer sur les rythmiques C'est mon point fort On va essayer de rendre ça un peu plus complexe Que juste faire des triolets Bêtement Un truc comme ça Un truc comme ça c'est pas mal Et du coup refaire des bruits bizarres Donc là voilà Je vous ai fait une sorte de petit patchwork D'un morceau de Gojira Hop là Maintenant que j'ai toutes mes parties Je vais essayer de les lier entre elles Je vais essayer de composer une basse Je vais essayer de composer une batterie Qui est dans l'esprit de Gojira Je vais essayer de faire des petites fioritures Donc j'ai pas mal d'idées là dans la tête Je vais vous présenter ça Juste après Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin En attendant moi les amis Ça m'a fait très plaisir De composer à la manière de Gojira C'est un groupe que j'aime beaucoup Dites moi en commentaire Si ce format vous plaît Et dites moi en commentaire Si vous avez des envies particulières Des groupes voilà Je vais essayer de me plier De jouer le jeu Et essayer de composer un truc Que vous avez envie d'entendre En attendant les amis Je vous laisse là Je vous laisse kiffer L'instru que j'ai composé A la manière de Gojira Et je vous dis à très vite Pour encore plus de métal Yeah A la manière de Gojira Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501